Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille aujourd'hui le numéro 1 sur YouTube, Alexandre Cormont, auteur du livre Écris ta légende que je viens de recevoir. Il est trop classe, il est trop classe. Et puis, j'ai envie de te dire, Alexandre, si tu veux bien, en me disant qui tu es, qu'est-ce que, et pourquoi tu fais ce que tu fais, qui sont les trois pieds. Exactement, merci Lingane, franchement, ça me touche beaucoup d'être sur ton podcast parce qu'on se connaît depuis plusieurs années maintenant déjà. Et donc, qui je suis ? Écoute, je me définis comme un coach, coach en amour dans un premier temps. Je me suis lancé en 2007 et je bifurque maintenant un petit peu plus vers le développement personnel parce que je trouve que la frontière, elle est très, très mince. Où je vais, c'est l'idée, je pense, du podcast de parler du développement international que je suis en train de vivre puisque j'ai la chance d'avoir un cabinet de coaching en France, aux Etats-Unis, au Brésil, en Espagne, en Italie et en Allemagne. Et pourquoi je fais ça ? En fait, j'ai vécu des situations difficiles dans ma vie, notamment la perte de mon papa qui m'a amené à créer une philosophie. Et cette philosophie a amené à développer une communauté sur YouTube avec, je crois, 1,3 millions, 60 000, enfin 300 000, 60 000, 1 million, 360 000 personnes. Pardon, j'ai du mal à te dire. Voilà un petit peu pour moi. Génial, et du coup, qu'est-ce qui te motive ? Tu fais tout ça, pourquoi tu ne vis pas une vie tranquille, pépère, avec juste le marché francophone, par exemple ? Pourquoi tu vises aussi grand ? Je suis curieux. Écoute, c'est une bonne question. Je pense que c'est venu naturellement. Tu vois, je n'ai pas des rêves de grandeur spécifiquement. Je ne me nourris pas de ça parce que, tu vois, je suis resté le même Alex. Pour la petite histoire, je me trouve dans la pièce où j'ai démarré. Donc, c'est la chambre chez ma mère. J'ai démarré ici en 2007. Et tu vois, quand je suis en France, je vais chez elle. Et donc, du coup, je retrouve mes petits souvenirs. Donc, je ne me nourris pas forcément d'un succès ou d'un chiffre. Ça peut être un chiffre d'affaires ou un nombre d'abonnés. Par contre, je me suis aperçu que j'avais vraiment envie de transmettre. La claque ou les claques que j'ai pu prendre en tant que dépendant affectif, quand tu perds ton père, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, que tu fais plein d'erreurs, quand tu doutes, quand tu as peur. Tout ça, j'ai envie de le partager avec une authenticité. Et je me suis dit, pourquoi pas aussi le partager à l'international ? Quand j'étais numéro un en France, pour moi, c'était une suite logique. Et c'était aussi un challenge personnel, le fait d'apprendre l'anglais. Je ne parlais pas anglais du tout. Et donc, je suis parti aux États-Unis. J'ai appris l'anglais. J'ai développé un cabinet de coaching. Je suis resté aux États-Unis. Et après, pourquoi les autres langues ? C'est l'idée de transmettre. J'ai un institut de coaching, donc j'accompagne des personnes. Je les forme au métier de coach. Je les forme à vise de leur activité, ce que tu fais exactement. Et ce que tu fais très bien d'ailleurs, c'est un peu l'idée que ça vient à moi naturellement. Mais je ne me dis pas, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ce n'est pas la folie des grandeurs en fait. Parce que là, tu étais aux États-Unis. On a la même mentalité. Alors moi, un peu comme toi, même si je ne vis pas aux États-Unis, j'ai grandi à la culture américaine au niveau d'entrepreneuriat. La place de l'ego dans le business, quoi ? C'est important d'avoir un ego. Comment tu fais pour se faire des bonnes raisons ou pas ? Parce que c'est quoi ton point de vue sur l'ego dans le business ? Écoute, c'est un point de vue qui change tous les jours presque. Tu vois, c'est tellement compliqué aujourd'hui de savoir pourquoi tu fais ci, qu'est-ce qui est important pour toi ? Est-ce que tu restes connecté avec tes valeurs ? Est-ce que parfois, tu n'abuses pas un petit peu ? C'est trop difficile d'avoir cette frontière mince. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de s'écouter et de faire confiance à son intuition. Moi, je pense que l'ego, c'est un moteur. J'ai une vision peut-être un petit peu différente de beaucoup de personnes. Je trouve que c'est important d'avoir de l'ego. C'est important de chercher à devenir la meilleure version de soi-même. C'est important de chercher à faire mieux que le voisin. Pourquoi ? Parce qu'on apporte quelque chose à ce monde. Je ne te cache pas que quand je me suis développé, je me suis dit, moi, je voulais faire mieux que les autres. Alors, je ne dis pas que j'y suis arrivé. Je ne dis pas que c'est, comment dire, une finalité. Mais c'est juste la mentalité qui fait qu'on veut dire des choses qui sont différentes. On veut dire des choses que les autres ne vont pas dire. C'est quelque chose qui m'a habité depuis 2007. Donc, je pense que l'ego comme ça, c'est bien. Par contre, l'ego de se dire, je veux être le meilleur, je veux être reconnu, je veux qu'on m'aime, etc. Là, on le ferait pour les mauvaises raisons. Donc, je trouve qu'il faut bien cerner la part d'ego qui est intéressante et positive et mettre de côté, justement, le reste. C'est-à-dire la volonté de le faire juste pour être reconnu, d'une certaine façon. Ah, super. Est-ce que ton départ aux États-Unis a été motivé aussi par une histoire de environnement, de mindset qui est différente ? Parce qu'en France, tu posais des questions sur l'ego comme s'il fallait. Alors qu'aux États-Unis, c'est ça de parler de pourquoi ambitieux ou pas ? Tu vois, l'ambition, c'est normal. Est-ce que tu veux nous dire un peu pourquoi tu es allé aux États-Unis ? Écoute, je suis allé aux États-Unis dans un premier temps. C'était un challenge personnel. Comme je te le disais, j'étais numéro un. Je me suis dit, c'est quoi l'étape d'après ? C'est d'aller un petit peu à l'international, de me confronter à de nouvelles cultures dynamiques et langues. Donc, j'y suis allé dans un challenge personnel. C'est vrai qu'après avoir passé deux, trois étés, deux, trois vacances à Miami, tu sens que la ville a une énergie spéciale. Déjà, les US, c'est complètement dingue en termes de mindset. Miami, pour moi, c'est encore plus. C'est un ressenti personnel. Mais quand tu es là-bas, tout est fait pour que tu réussisses. Tout est fait pour que ça aille vite. Tout est fait pour que tu puisses aller vers tes objectifs, vers tes rêves, comme je le dis dans mon bouquin. Tout est fait pour que tu puisses écrire ta légende. Donc, ce n'est pas pour critiquer la mentalité française, parce qu'on a aussi beaucoup de bons points. C'est simplement que quand tu es aux Etats-Unis, que tu es entrepreneur, qui plus est coach, tu es poussé. Et la grande différence, elle est où ? Quand je présentais mon activité. Quand je disais en France que j'étais love coach, tout le monde riait. Quand j'étais aux Etats-Unis, que je disais que j'étais love coach, les gens s'intéressaient à moi. C'est en 2015-2016, à Starbucks, les gens, ils viennent, ils te demandent, tu fais quoi ? Je suis love coach. Wow, c'est génial. Raconte-moi un petit peu ton parcours. En France, ils éclatent de rire. Ils disent, mais ce n'est pas un métier, ça. Et donc, ça, c'est vrai que ça m'avait un petit peu touché. Donc, le fait d'être aux Etats-Unis, ça te transporte, ça te motive. Il y a des mauvais côtés aussi, mais sur ça, ils sont très bons. Ouais, génial. Qu'est-ce qui se fait que tu as atteint un tas niveau de succès ? On n'en a pas. Tu as fait une interview. Tu as fait beaucoup de travail. Tu as beaucoup de travail. Tu as fait certains sacrifices. Voilà, c'est ça. On a mis là où tu es au jeu, parce que l'idée de cet épisode, c'est que ça inspire des gens qui, au fond d'eux, sont peut-être il y a 10 ans, avaient des rêves de se le... Même, en fait, je suis là. En réalité, si je te dis ce que je voudrais vraiment, ce serait dingue. Je ne peux pas te dire, parce qu'on est en France, parce que c'est prétendant. Quels ont été les ingrédients ? Alors, il y a eu plusieurs ingrédients. Le premier, c'est que j'ai appris justement à protéger mes rêves. Je n'ai pas besoin d'en parler autour de moi, parce qu'à chaque fois que j'en parle autour de moi, on me dit que je suis fou, on me dit que je ne vais jamais y arriver, on me dit que je n'ai pas les qualités. Ou alors, on a juste peur pour moi. On me dit, mais Alex, tu es sûr ? Reste où tu es, c'est mieux, c'est plus confortable. Donc, je me suis dit, mes rêves, je vais arrêter d'en parler. Ça ne sert à rien. En tout cas, je ne le fais pas pour avoir une approvision de la part des autres. Le deuxième point, c'est vrai que j'ai mis en place des sacrifices. Je ne le cache pas, j'ai travaillé énormément là où les autres préféraient sortir, s'amuser, tu vois, voyager. Moi, j'étais dans une recherche perpétuelle d'optimisation. C'est-à-dire que je me suis mis à la recherche de quel est le bon rythme pour moi. À quelle heure je dois me réveiller ? À quelle heure je dois aller au sport ? À quelle heure je dois bosser ? Quand est-ce que je dois lire ? Quand est-ce que je dois coacher ? Et toute cette dynamique m'a amené à avoir une vie réglée à la minute près. Oui, désolé, on a eu un petit souci technique. Alex, là où je voulais aussi en savoir plus, c'est est-ce que tu penses qu'on doit tous souffrir et faire des sacrifices pour atteindre des résultats ? Parce que tu vois, par exemple, dans notre audience, il y a beaucoup typiquement de mamans qui ont des enfants et qui ne veulent pas se sacrifier. Elles ont cette idée, on a cette idée que pour réussir, il faut sacrifier forcément et du coup, on n'est pas prêt à prendre ce risque. Et du coup, on met nos rêves de côté et on ne peut jamais les atteindre. Alors, c'est une très bonne question, si tu veux, Lingen. Pour moi, je vais dire que toute réussite est différente. Par exemple, dans mon modèle de réussite à moi, quand c'était l'idée de devenir numéro un dans mon marché, de partir à l'étranger, tu vois, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une équipe de presque 100 personnes que je manage au quotidien. Forcément, ça m'a demandé des gros sacrifices au départ. Mais dans les personnes que j'accompagne au quotidien, tu as des mamans qui veulent passer du temps avec leurs enfants, qui veulent juste gagner en liberté en termes géographiques, en termes temporaires, enfin, en termes de temps, pardon, et également en termes de liberté financière. Donc, chacun a sa propre définition de la réussite. Si l'objectif que vous avez, c'est de passer du temps avec vos proches, d'avoir un business qui vous correspond, qui tourne, sans forcément vous prendre trop la tête, vous n'aurez pas forcément besoin de faire beaucoup de sacrifices. Mais il y a toujours un petit peu de sacrifice. Ça veut dire un petit peu peut-être se réveiller plus tôt. Ça veut dire de temps en temps, plutôt que de faire du sport pour soi ou x, y, travailler, coacher, faire une conférence, animer un webinaire. Donc, il y a toujours une forme de sacrifice, mais qui peut être aussi perçue comme quelque chose de génial. Parce que j'en parle comme si ça avait été un calvaire pour moi. En réalité, j'adore mon parcours. J'adore la vie que j'ai eue. C'est pour moi, je ne changerais ça pour rien au monde. Mais ce qu'il faut, c'est savoir s'écouter. Donc, pour te répondre, oui, mais les sacrifices sont vraiment différents en fonction des objectifs qu'on va se fixer. Maintenant, si ce qu'on veut, c'est devenir le Tony Robbins du coaching et qu'on pense qu'on va le faire en travaillant deux heures par jour ou la semaine des quatre heures comme Tim Ferriss, personnellement, je n'y crois pas. Voilà, c'est un point sur lequel, moi, je pense que ça demande beaucoup plus de sacrifices. En tout cas, ouais. Sacrifice, ça n'est pas forcément... C'est mauvais, quoi. Je veux dire, moi, papa, je sacrifie quelques nuits, du temps et de l'argent. J'en suis content, en fait. C'est même quelque chose que j'ai voulu. Donc, ouais, merci. Tu as écrit ce livre ? À qui tu pensais quand tu as écrit le livre ? Des gens avec qui en tête ? Et qui devrait lire ce livre ? Écoute, je l'ai écrit. Si j'ai écrit, j'avais le Alex, le petit enfant, entre guillemets, ou l'adolescent, le petit enfant, le petit enfant, l'adolescent qui veut réaliser ses rêves, qui veut trouver sa pleine puissance, qui veut avoir la force de croire en ses projets ? Eh bien, c'est à lui que j'ai écrit. Et je pense que tout le monde devrait lire ce bouquin. Alors, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais je l'ai écrit, c'est vrai qu'il est grand public. C'est-à-dire que pour les personnes qui sont initiées au développement personnel, elles vont y trouver quelques astuces, quelques points, mais il est plus grand public. C'est plus une introduction au développement personnel, une introduction aux petits exercices, une introduction aussi au fait de pouvoir réaliser ses rêves. Donc, quand on est dans cette dynamique, je pense qu'on va tous y trouver quelque chose à l'intérieur. C'est vrai que pour les personnes qui sont vraiment évoluées, qui font des stages de développement personnel, qui baignent depuis des années et des années, c'est un livre qui va être facile d'accès. Voilà, tout simplement. Et pour les entrepreneurs et les coachs, est-ce qu'il y a une partie de ce livre qui te tient à cœur et que tu as envie de partager à cette audience ? Ce serait quoi et pourquoi ? Écoute, le retour que j'ai eu de ma communauté, donc là, on parle des coachs, des entrepreneurs, des personnes que j'accompagne à se développer sur YouTube, dans leur activité, ils m'ont tous fait un retour en me disant les deux premiers piliers, qui suis-je ou vais-je, j'ai déjà bossé dessus. Là où tu m'as challengé au travers de ce livre, c'est le pourquoi, le troisième pilier. Et après les trois piliers, il y a une autre partie, c'est les huit ingrédients justement de la réussite, huit ingrédients que je voulais absolument transmettre pour justement que les personnes se disent « Ok, c'est ça ce dont j'ai besoin, c'est ça que je veux, c'est ça qui est important. » Et donc pour les entrepreneurs, on va dire que ça commence un peu à la deuxième partie du livre. Les premières parties, je pense pour moi, elles sont très importantes. C'est toujours bien de revoir aussi les bases de qui tu es, où tu vas, quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui est important pour toi. Et après, c'est le fameux pourquoi et les ingrédients de la réussite dans lesquels je transmets mon parcours, cette fois-ci d'entrepreneur. Plus forcément de coach ou d'Alex, mais d'entrepreneur. Tu parles dans ces ingrédients, notamment d'amour. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus ? Qu'est-ce que tu entends par là ? D'un point de vue coach ou entrepreneur, qu'est-ce que je dois en dire ? En fait, je pense qu'on est dans une société où on est trop porté sur le chiffre d'affaires. Chaque fois qu'on me parle, « Alex, c'est quoi ton chiffre d'affaires ? » « Combien tu fais d'argent ? » Aujourd'hui, le succès que j'ai, je pense l'avoir parce que j'ai donné beaucoup d'amour. J'ai créé plus de 3 000 vidéos sur Internet. J'ai répondu à des centaines de milliers de commentaires. J'ai essayé de donner corps et âme ma philosophie. Cet amour que j'ai transmis, pour moi, je le reçois. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir du succès, on ne peut pas réussir si on n'est pas dans, entre guillemets, l'amour. Alors, dit comme ça, ça fait un peu bisounours, mais c'est l'idée de donner de la valeur aux autres. Si tu donnes de la valeur, tu es sûr de pouvoir réussir. C'est sûr et certain. Par contre, et je pense que tu le vois à Lingen, alors peut-être pas dans nos communautés, mais moi, je vois des personnes qui me disent « Alex, comment je fais de l'argent ? » Je ne sais pas. Moi, je sais créer un business quand on apporte de la valeur aux autres. Mais comment faire de l'argent sur Internet ? Je ne sais pas, je n'en fais pas. Tu vois ? C'est ça le point central. Donc, c'est pour ça que je parle de l'amour comme une valeur ressource importante pour aujourd'hui développer une activité. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le monde des bisounours et qu'on fait tout gratuit. Il faut bien qu'on mange, il faut bien qu'on paye le loyer, et il faut bien qu'on paye les équipes. Mais le fait de diffuser de la valeur, d'apporter de la force, pour moi, c'est un succès immédiat, en tout cas facile et rapide. Oui, c'est comme pour cuisiner. Je voulais un peu aussi parler du focus. Ça, c'est difficile. C'est difficile du focus. Par exemple, je pourrais te challenger et dire « Alex, tu n'as pas encore conquis tout le marché francophone ? » Tu vois, c'est quoi toi, tu as des... Je ne le pense pas forcément. Je trouve au contraire ton... Mais c'est un bon exemple parce que... Je t'en remercie. Mais c'est un bon exemple parce que je fais plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que je suis coach love, coach dev perso, je suis coach aux États-Unis, je suis mentor business, je suis aussi Alex dans la vie de tous les jours. Et on fait tous plusieurs choses. En tout cas, moi, j'ai besoin de ça pour m'épanouir. Mais le focus, c'est quoi ? Par exemple, là, je prépare ma conférence au Grand Rex. Ce matin, de 10h à 14h, je n'ai pas touché mon téléphone. J'étais focus. Alors, j'ai sûrement beaucoup de messages que je répondrai ce soir. 14h podcast avec toi, Lingen. Je suis là, je suis focus, je suis 100% présent. Donc, le pouvoir du focus, c'est de donner toute son attention pendant un temps déterminé. Et je pense que ça, c'est très important. 4h, c'est énorme. C'est ma plus grosse plage horaire. Jamais, je le fais. Mais ma conférence, c'est dans deux jours. Sinon, c'est deux heures à fond. Et puis après, je passe à autre chose. Et le fait d'avoir cette alternance, ça me permet de toujours garder la motivation, l'énergie et le focus. Donc, le focus, pour moi, c'est d'être 100% présent là, maintenant, dans l'instant. Ok, super. Et en termes de focus, plus l'idée de marcher. Par exemple, souvent, il y a des coachs qui sont multiples. qui ont envie de faire plein de choses en même temps. Est-ce que tu leur dirais plutôt au début, soit focus sur ton activité coach et après, sors des boulets de journal ou quand tu veux, à partir de quand, tout ce qu'on a envie. Moi, j'ai deux règles là-dessus. La première règle, je pense que tu peux t'éparpiller parce que ça reste un éparpillement quand tu es numéro 1 ou alors quand tu as atteint ton objectif. Imaginons que ton objectif, c'est de gagner 2000 euros par mois. Une fois que tu les as, tu peux faire ce que tu veux parce que de toute façon, tu as atteint ton objectif. Donc, je pense qu'il faut d'abord avoir une assise parce que si tu gagnes 200 euros et pas 2000 et que tu fais autre chose, là, tu te disperses. Là, tu es en train de perdre tes forces. Donc, il faut un objectif. Une fois que tu l'as atteint, après, tu peux faire ce que tu veux. Le but, c'est aussi d'être heureux. Ce n'est pas juste de gagner de l'argent, juste d'être coach et d'être entrepreneur. Et la deuxième règle que moi, je transmets aux personnes que je coach, je leur dis 80 % focus sur le projet principal et 20 % de kiff. Imaginons que tu gagnes 500 euros mais que tu ne peux pas passer 100 % sur ton focus parce que tu as besoin d'autre chose. Pas de problème. Je te donne un exemple concret. J'ai quelqu'un qui veut se lancer dans le coaching sportif mais à côté de ça, elle aime bien la PNL. Je lui dis, tu peux faire 20 % de temps sur ton projet de PNL, d'hypnose, de coaching, de ce que tu veux et 80 % sur la perte de poids puisque c'est ça que tu veux faire sur le long terme. C'est ta mission de vie d'une certaine façon. Je pense que 80-20, la loi de Pareto, pour moi, elle s'applique parfaitement aussi à ce genre de situation parce que sinon, j'ai vu des personnes, je leur disais, c'est 100 %, c'est 100 %. Et au bout de deux mois, ils sont en burn-out, ils sont fatigués parce qu'ils n'ont pas eu cet épanouissement aussi. Et en réalité, je suis pareil donc je les comprenais. Qu'est-ce qui est aujourd'hui ? C'est quoi tes challenges ? Écoute, j'en ai plusieurs. Ta question, elle est très intéressante. Je dirais que le premier challenge que j'ai, c'est qu'il me reste encore des choses à accomplir, notamment sur le marché anglophone. Tu vois, j'ai toujours l'objectif de pouvoir me développer, d'être numéro un dans le monde entier en termes de love et de développement personnel. Bon, ça, il me reste encore beaucoup, beaucoup de chemin. Dans la vie de tous les jours, je te dirais un challenge, c'est aussi d'équilibrer parce qu'après, on prend un petit peu de l'âge, je suis marié, donc il faut que je prenne soin aussi de ma relation, il faut que je prenne soin de ma famille, mes amis. Post-Covid, ça fait deux ans que je ne les ai pas vus. Donc, je pense que c'est trouver un équilibre qui a été pour moi le gros challenge. Je m'en suis pas mal sorti parce que là, j'essaie justement de passer du temps avec mes proches, en même temps de préparer la conférence au Grand Ex, la sortie de mon livre écrit à les gens. Je dirais que les gros, donc aussi, le troisième gros challenge, ça pour le, celui où je suis le plus avec aujourd'hui, c'est de me rendre compte de ce que j'ai en fait, de la chance que j'ai. Parce que tu vois, je discutais avec une, je marchais dans la rue, il y a une personne qui est venue me voir et qui m'avait reconnu par rapport à mes vidéos. Elle m'a dit une phrase, elle m'a dit, Alex, tu as changé ma vie. C'est-à-dire, tu m'as même sauvé la vie quand j'étais dans une relation toxique. Elle me dit ça et moi, je me prends, je dis wow. Et la veille, je tournais des vidéos et j'étais là en mode, je n'ai pas envie de tourner des vidéos. Tourner des vidéos, c'est chiant. Mais si tu te dis que tu es en train d'impacter la vie d'une personne, juste d'une seule. Tu vois, ça prend sens. Et c'est là où je suis mauvais parce que ça m'est arrivé quand je suis parti en Afrique, je n'avais pas envie d'aller faire mes actions caritatives et je suis très honnête avec vous. J'y vais chaque année. Avant le Covid, j'y suis allé 3-4 fois. Quand j'y vais, je n'ai pas envie. Mais dès que je mets le pied là-bas, c'est l'amour pur, l'amour pur, la puissance. Donc, ce qu'il faut que je fasse encore, c'est travailler mon mindset là-dessus. C'est me dire que ce n'est pas un job, c'est une transmission de cœur à cœur à un être humain. Et ce n'est pas toujours facile quand tu es toujours à fond, toujours en train de gérer les choses parce qu'il y a le coach et l'entrepreneur, l'entrepreneur de 100 personnes. C'est mon gros challenge aussi. Mais faire en sorte que les équipes soient motivées, que les équipes soient heureuses, que les équipes soient valorisées, de ne pas devenir un tyran. Enfin, plein de trucs comme ça, c'est des nouveaux challenges pour moi en tout cas. comment être un bon dirigeant d'entreprise ? Alors, trois choses. La première chose, c'est d'avoir des paroles valorisantes pour les équipes. Ce n'est pas mal d'être un petit peu vulnérable à ce moment-là, de leur dire merci, c'est génial, c'est super ce que tu réalises, tu es dans la bonne dynamique, c'est exactement ce que je veux. Moi, c'était assez difficile parce que ce n'est pas mon langage de l'amour principal. Pour moi, je n'ai pas cette habitude de donner des compliments. Donc, ce que je fais, c'est que chaque semaine, je me note, j'ai une alerte qui arrive et puis je donne les bons points un peu comme à l'école, tu vois, quand les enfants, ils reçoivent une image, je donne des bons points à mes équipes. Quand ça ne va pas, je le dis, mais toujours avec le sourire. Donc, le premier point, c'est la valorisation. Le deuxième point, je pense que les personnes, elles ont besoin aujourd'hui d'avoir de l'autonomie et j'étais très protecteur, très centré sur tout doit passer par moi, plaque tournante du business, entre guillemets. Aujourd'hui, grâce à ce voyage en France, grâce à la sortie du bouquin, de la conférence, j'ai énormément lâché et donc, j'ai réussi à faire en sorte que les équipes prennent des décisions sans même me concerter, tu vois, et ce n'est pas facile parce que là, il faut avoir une confiance presque aveugle avec les personnes avec qui tu bosses mais je trouve que c'est quand même super important. Donc, savoir déléguer, processer, c'est important et le troisième point, là, c'est plus l'aspect financier. Je pense que c'est important que les personnes soient intéressées ou qu'il y ait des primes de résultats, que ce soit des salariés, que ce soit des freelancers, que ce soit des personnes qui sont là de temps en temps, c'est important de les motiver. Ce n'est pas une motivation financière mais c'est une récompense et aujourd'hui, l'argent, c'est une ressource pour qu'ils partent en vacances, pour qu'ils s'achètent ce qu'ils ont envie de s'acheter, pour qu'ils puissent prendre soin de leurs enfants. Donc, je me suis aperçu que j'étais un peu trop, comment dire, je ne voulais pas que l'argent soit une valeur fondamentale parce que je trouvais que c'était malsain mais en réalité, ce n'est pas l'argent qui compte, c'est ce qu'ils en font avec et donc aujourd'hui, je trouve que c'est comme ça que je motive un petit peu plus les équipes. Génial, génial. Ce n'est pas tombé dans l'oreille un sourd, parler de tes projets qualitatifs, moi, c'est vraiment quelque chose qui me touche beaucoup, c'est un de mes gros pourquoi, en fait. Je n'ai jamais été motivé par l'argent. Aujourd'hui, je le suis parce que c'est la monnaie dans ce monde et que c'est comme ça qu'on peut aussi impacter. Est-ce que tu veux nous parler un peu de quel projet tu soutiens ? Pourquoi tu soutiens ? Bien sûr. Écoute, moi, je soutiens deux grands projets. Un projet aux Etats-Unis qui s'appelle Motivational Age qui est une association pour les jeunes enfants défavorisés, donc on parle de ghetto entre guillemets, sur Miami, sur les environs. C'est un projet qui est hyper puissant parce qu'on les voit, on les prend à la sortie de l'école, donc il y a les bus qui vont les récupérer, on leur fait faire les devoirs, on leur donne des activités artistiques. Nous, ce qu'on finance personnellement avec les équipes, c'est tout ce qui est ordinateur, tout ce qui est montage vidéo, tout ce qui est design graphique pour qu'ils puissent vendre derrière leurs propres t-shirts, pour qu'ils puissent réaliser des peintures, réaliser tout ce qui est artistique, c'est là où nous, on apporte notre financement. Donc ça, c'est Motivational Age à Miami. Et la deuxième association, celle du Togo, elle s'appelle RAPA, donc c'est Recherche, Action, Prévention, Accompagnement des Addictions. C'est pour les jeunes qui sont orphelins ou pas, mais souvent des jeunes orphelins qui sont malheureusement dans la rue, qui tombent dans les substances illicites. Donc chaque année, on va au Togo, donc là, 2023 pour moi, ce sera l'OMÉ, et on fait des actions caritatives, on les soutient. Donc ça, c'est asso-rapa, R-A-P-2-A.com. Merci d'ailleurs, de me laisser en parler. Pourquoi est-ce que c'est deux ans ? On attirait ton attention et pas d'autres ? Bah écoute, je suis un peu, comment dire, j'aime bien être proche des personnes qui dirigent les assos. Donc, Motivational Age, c'est une personne que j'ai rencontrée via des amis interposés. Donc, j'y suis allé au campus, j'ai vu, j'ai dit, non mais c'est extraordinaire, c'est ce que je veux faire, je veux redonner comme ça. Et puis, l'association Autogo, c'est aussi une personne très proche de ma famille qui a monté quelque chose là-bas quand j'y suis allé. Et bon, après, on travaille aussi avec deux orphelinats. Il y a l'ONG Ange et ONG Spes, donc deux orphelinats spécifiques parce que quand tu y vas, tu te rends compte de ce qui se passe. Et moi, j'aime bien donner et voir l'impact que ça a. Il y a aussi Charity Water avec qui je participe aux Etats-Unis, mais un petit peu dans un cadre moins présent parce que les deux associations, je suis dans le board office, c'est-à-dire que j'essaie d'être présent aussi dans les projets, de m'impliquer. C'est pour ça que j'apprécie ces associations. C'est quoi ta vision à 5 ans, 10 ans ? C'est quoi la légende que tu veux écrire parce que finalement, elle ne se termine jamais en réalité. C'est fort ce que tu dis parce que la légende, elle ne se termine jamais en réalité. je pense que j'ai un double objectif. Le premier objectif, ça, c'est challenge personnel, c'est d'être le numéro 1 au monde, tu vois. C'est-à-dire que dans 5 ans, je me vois à un niveau d'un Tony Robbins, par exemple, quelqu'un qui peut vraiment inspirer, transmettre, voyager, faire des conférences et accompagner des personnes. Et puis, dans un deuxième temps, c'est aussi un équilibre plus vie perso, vie pro, c'est-à-dire de pouvoir aussi construire ma vie, construire mon quotidien, continuer à profiter de ma famille, de mes amis, le faire un peu plus que je peux le faire aujourd'hui. Donc, je suis en phase de transition puisque ça, c'est déjà amorcé. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est de trouver la balance entre vie perso et vie pro. Est-ce que tu aurais un rêve secret que justement, alors que tu gardes peut-être que tu as envie de partager ? Pourquoi pas ? Je tente, je tente. Oui, c'est bien que tu m'en parles. Alors, je ne sais plus, c'est qui qui m'a amené sur cette voie ? Ah si, 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 j'en discutais avec Pierre-Benoît De Véron qui est justement l'un des cofondateurs ou en tout cas co-directeurs des éditions Loduc. Et je lui disais, je pense que dans 10 ans, je me vois revenir à mon premier amour qui est le basketball et entraîner des équipes, tu sais, des équipes de jeunes et pourquoi pas monter après dans les gammes. Mais je me vois redevenir coach de basket. C'est un truc en ce moment qui m'anime, tu vois. Depuis 30 ans, je m'ai dit, tiens, quand j'ai accompli ce que je veux, je vais reprendre un peu de plaisir comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, je pense que prochainement, je vais me remettre dans le milieu du basket pour devenir entraîneur, coach. Wow. Et oui, c'est dans ton histoire. En tout cas, tu as été à un très bon niveau et puis tu as été blessé et c'est pour ça que tu as dû arrêter. Oui, c'est ça. En fait, c'était toute ma vie. J'étais au niveau national. J'ai fait une compétition internationale et je me suis blessé au genou. Je pense qu'aussi, il me manquait un petit peu de mindset quand même, un peu les outils qu'on a aujourd'hui. Si je les avais eus, je pense que j'aurais pu devenir professionnel, je serais devenu professionnel, c'est sûr. Donc, je dirais que c'était toute ma vie et que j'aurais pu faire mieux. Donc, c'est un petit regret que j'ai et c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin aussi pour aider les personnes à ne pas avoir de regrets à se dire, voilà, j'y vais à fond, fond, fond avec tous les outils nécessaires et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, le basket, c'était toute ma vie. C'est quoi le plus beau cadeau qu'on puisse te faire en lisant ton livre ? C'est un jour, quelqu'un qui te croise dans la rue qui te dit Alex, j'ai lu ton livre, ça m'a changé la vie parce que… Parce que quoi ? C'est quoi la plus belle chose que tu aimerais entendre ? Je crois que c'est la première partie de la phrase. Juste, ça m'a changé la vie. Déjà, rien que ça, tu sais, moi, je suis un émotif. Donc, tu me dis ça, je suis l'homme le plus heureux du monde. Après, je dirais que si je continue avec le parce que, parce que ça m'a fait prendre conscience de ma valeur. On parle de 1,3 million d'abonnés. J'ai accompagné, j'ai coaché plus de 100 000 personnes, 100 000 personnes qui ne voyaient pas leur valeur, qui se décourageaient, qui ne voyaient que leurs défauts, qui avaient peur, etc. Eh bien, en réalité, je me suis dit ce n'est plus possible. Il faut absolument que je les aide. Et donc, si on me dit, voilà, je découvre ma valeur, je découvre mon niveau de confiance, alors à ce moment-là, c'est génial. Pour moi, c'est le plus beau cadeau. Est-ce qu'il y a une partie de ce livre un chapitre secret ? S'il fallait ajouter un chapitre bonus en plus, de quoi tu aurais toujours entendu si tu devais écrire un deuxième livre ou une suite de ce livre ? De quoi tu aurais entendu ? J'y ai pas mal pensé parce que quand j'ai fini le bouquin, je me suis dit il est peut-être un peu trop grand public et je vais faire une suite, je ne sais pas quand, mais plus axé sur ce que la PNL a créé en moi, c'est-à-dire les changements positifs, la valeur que j'ai pu prendre conscience, tous les exercices, je vais aller plus en profondeur vers quelque chose de plus profond. Donc, il n'y a pas forcément de chapitre caché que j'aimerais apporter à ce bouquin parce que je considère que c'est un bon volume 1 et je vais aller créer un volume 2 qui sera peut-être plus pointu, plus poussé, plus émotionnel aussi sans vouloir dénaturer ce bouquin parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires positifs. J'ai vraiment été surpris de la part de coach, d'entrepreneurs, de personnes qui me connaissent, de personnes qui ne me connaissaient pas qui m'ont dit « Wow, ton bouquin, il m'a fait réfléchir. » Je pense que ce bouquin-là, j'en suis très, très fier et l'idée pour moi d'aller plus loin, ce serait l'impact de la PNL et d'aller justement chercher encore plus d'informations à ce niveau-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai à peine eu le temps de le faciliter. La quatrième couverture, c'est écrit dans ce livre « Pas de blabla, rien que du concret et une méthode qui a changé la vie des millions de personnes et ça, c'est clair qu'il n'y a pas de blabla. C'est hyper dense et ouais, merci pour ce livre. » Alexandre, quel dernier message t'as-moi ? Au coach qui nous écoute, qu'est-ce que t'as-moi à leur dire ? Alors, écoute, le dernier message que j'aimerais apporter, c'est que c'est le meilleur moment vraiment de se lancer, c'est vraiment le meilleur moment de se développer. On voit beaucoup, beaucoup de coachs qui arrivent dans tous les sens parce qu'il y a une vraie demande. Tout simplement, ce n'est pas juste un effet de mode. La société, on voit ce qui se passe aujourd'hui partout dans le monde. La société, elle est dans un mal-être perpétuel. On a besoin de vos outils, on a besoin de votre personnalité, on a besoin de votre philosophie. Ne faites pas comme les autres. Assumez votre singularité. Développez votre propre philosophie. Mais si vous me dites que c'est trop bouché, je vous répondrai non. Non, clairement, ce n'est pas bouché. C'est que le début. C'est que le début et c'est maintenant justement qu'il faut y aller à fond parce que vous avez l'information, vous avez les personnes pour vous former, vous avez Lingen qui vous accompagne. Il n'y a plus d'excuses parce que nous, c'est vrai qu'on est des vieux de la vieille. On s'est rencontrés, je crois, c'était au SEO Camp en 2011, 2012 ou quelque chose comme ça. Il n'y avait pas toutes ces ressources, il n'y avait pas toutes ces informations, il n'y avait pas toute cette dynamique. Le marché était à créer. Il était complètement vide, presque vide. Donc, c'est complètement dingue ça. Oui, tu disais le marché était à créer. Voilà, le marché était à créer et donc aujourd'hui, c'est le bon moment de pouvoir aller de l'avant, c'est le bon moment de pouvoir se lancer. Je pense qu'il faut vraiment se lancer et il faut croire en soi. Donc, il faut écrire sa légende. Si tu as la légende, il fallait juste de sortir par Alexandre Cormont, vous pouvez le retrouver. Autrement, on peut te retrouver sur YouTube et accompagner aussi les coachs à travers un business où vous êtes à plusieurs. Est-ce que tu veux nous... Oui, du coup, il y a mon projet Love et c'est Alexandre Cormont. Sinon, on a un autre projet qui s'appelle Next Level Business Team, donc Next Level Business Team, ça a pour objectif d'accompagner les coachs, les entrepreneurs, les personnes qui veulent, je pense, surtout être présents sur YouTube aussi. C'est là où on a notre grosse expertise avec Wilfried et Cédric et on vous aide en fait à développer votre activité et on vous aide à créer un truc durable. Ce n'est pas juste un effet de mode entre guillemets, on prend le temps de vous aider à développer une marque forte. Donc, voilà un petit peu l'objectif qu'on s'est fixé et c'est ce que je disais, 80% sur mes activités puis 20% là-dessus pour vraiment accompagner les coachs et puis montrer que c'est possible tout bêtement. Merci beaucoup. Et moi, j'ai hâte d'aller feuilleter ça. Il y a des exercices. Hâte de découvrir ça. Merci pour ce cadeau. À très bientôt. Merci Lingen. À très vite. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada